La transition énergétique est partout aujourd'hui. Dans les discours du gouvernement, la communication des entreprises fossiles, des multinationales, dans les rapports scientifiques. Et le message est clair. Face à l'urgence climatique, il nous faut opérer une transition énergétique pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et décarboner les économies d'ici à 2050. Simple. Trop simple. La notion de transition part de l'idée que nous devrions répéter les transitions du passé. Du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, pour désormais aller vers le nucléaire et les renouvelables, et ainsi échapper au chaos climatique. Mais ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire. Pour Jean-Baptiste Fressose, chercheur au CNRS que je reçois aujourd'hui, en se basant sur une lecture fausse du passé, selon laquelle chaque énergie serait venue en remplacer une autre, nous nous empêchons de construire une politique climatique rigoureuse. La transition énergétique ne serait donc qu'une fable créée de toutes pièces par le capital et que toute l'histoire déconstruit. Dans son livre, Sans Transition, il écrit Rien de plus consensuel que la transition énergétique, rien de plus urgent que de ne pas y croire. L'historien des sciences le rappelle, après deux siècles de transition énergétique, l'humanité n'a jamais brûlé autant de pétrole et de gaz, autant de charbon et même de bois. À l'échelle mondiale, il faut dire que la transition énergétique est invisible. Depuis le début du XXe siècle, les énergies et les ressources que l'on utilise se sont accumulées sans se remplacer. Même la consommation de charbon, considérée comme l'énergie de la révolution industrielle, a battu un nouveau record en 2023. Les énergies renouvelables ne remplacent pas les fossiles, elles s'y additionnent. Et les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Alors, la transition énergétique n'est-elle qu'une illusion ? Pourquoi nous empêche-t-elle de penser convenablement le défi climatique ? Comment cette notion s'est-elle imposée ? Et en quoi est-il urgent de penser autrement nos réponses aux plus grands défis du siècle ? Réponse tout de suite dans cet Entretien Blast avec Jean-Baptiste Fressos. Jean-Baptiste Fressos, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement, chercheur au CNRS. Vous avez été maître de conférences à l'Imperial College et vous enseignez l'histoire de l'énergie à l'école des ponts et chaussées et le HESS. Vous êtes l'auteur ou le co-auteur de plusieurs ouvrages, dont l'événement Anthropocène avec Christophe Bonneuil ou Les révoltes du ciel avec Fabien Locher. Et vous venez de publier, sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie dans la collection Écoscène au Seuil. Un livre que vous commencez par ces mots. Ce livre est né d'un malaise ressenti à la lecture des histoires générales de l'énergie. Puis, la transition projette un passé qui n'existe pas sur un futur qui reste fantomatique. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander quels sont les principaux problèmes avec l'histoire de l'énergie telle qu'elle est présentée aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs problèmes. Le premier, dans les grandes fresques énergétiques, c'est que les historiens choisissent un récit assez standard, au fond, et très phasiste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des premiers chapitres qui vont être sur l'énergie à l'époque pré-industrielle. Donc, on va vous parler de bois et d'hydraulique. Les chapitres sur le XIXe siècle, on va vous parler de charbon et de machines à vapeur. Et puis, au XXe siècle, on va vous parler de pétrole et de moteurs à explosion. Et donc, les historiens se sont intéressés aux nouveaux à chaque époque. Le problème, c'est qu'en fait, l'ancien croit énormément. Et donc, il y a des choses, par exemple, qui passent un peu à travers les mailles du récit historique. C'est l'explosion des renouvelables au XIXe siècle. On peut tout à fait raconter l'industrialisation à partir de la force éolienne, à partir de l'hydraulique. Ça marche relativement bien, en fait. Et donc, il y a une focalisation qui devient un peu cliché sur l'importance, c'est la machine à vapeur et le charbon. Et en fait, il y a une panoplie d'énergie. Et les choses qui nous semblent être anciennes, en fait, croissent énormément. Un exemple, on aurait du mal à imaginer, en fait, l'Europe de la fin du XIXe siècle sans l'éolien aux États-Unis, qui permet de mettre en culture les grandes plaines du Midwest aux États-Unis, de produire beaucoup plus de grains et donc d'exporter ensuite ce grain vers l'Europe. Et c'est à ce moment-là, à partir des années 1860, que le spectre de la disette en Europe dans les pays riches diminue drastiquement. Et c'est en partie lié, par exemple, à l'énergie éolienne. Donc, vous voyez, c'est un phénomène historique majeur. C'est peut-être plus important que la machine à vapeur et les usines de coton dans Lancashire au XIXe siècle. Et pareil, le charbon, évidemment, c'est plus connu, explose au XXe siècle. Et le grand âge du charbon, je n'aime pas ce mot-là, mais disons que là, on consomme le plus de charbon, c'est en ce moment. Oui, l'année 2023 a été une année record dans la consommation de charbon. Or, si vous prenez l'historiographie sur le charbon, c'est vrai que les historiens vont plutôt s'intéresser au charbon au XIXe siècle. Et pourtant, je ne sais pas, n'importe quel pays asiatique, enfin, pas n'importe quel pays, mais si vous prenez l'Australie ou l'Indonésie, ils sortent deux fois plus de charbon que les géants du charbon du XIXe siècle, comme l'Angleterre ou les États-Unis. Donc voilà, il y a ce premier problème, c'est qu'on a un récit assez phasiste de l'histoire de l'énergie, où on délaisse les choses anciennes quand elles semblent plus très à la mode. Et ça, quand je dis que c'est présent, c'est présent dans la littérature universitaire, ce n'est pas simplement les récits pédagogiques. C'est-à-dire, j'ai des collègues historiens professionnels de l'énergie qui expliquent que le charbon, c'est une persistance de l'ancien au XXe siècle, alors que le charbon se modernise fabuleusement dans la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est ce qui explique pourquoi on en consomme autant maintenant. C'est que les mines sont devenues extrêmement productives, on brûle le charbon dans des centrales thermiques extrêmement modernes. L'âge moyen des centrales thermiques, en Asie, c'est 11-12 ans. Et les rendements sont excellents. Donc c'est des techniques modernes. Donc ça, c'est un point important, c'est que l'ancien se modernise beaucoup. Le deuxième problème dans l'historiographie, c'est que d'autres historiens, plus spécialisés, j'ai envie de dire, vont étudier les énergies une par une. Donc vous avez des historiens du bois. Oui, c'est ce que vous appelez l'approche mono-énergétique. Des historiens du charbon, des historiens du pétrole. Et en fait, ce faisant, ils ne voient pas qu'il y a des choses extrêmement importantes qui se passent à l'intersection de ces énergies. Je donne l'exemple assez parlant du charbon. En fait, au cours du XIXe siècle, pour extraire du charbon, on consomme des quantités de bois absolument faramineuses, ne serait-ce que pour étayer les galeries des mines. L'Angleterre, en 1900, consomme 4,5 millions de mètres cubes d'étés de bois. Alors, ça paraît abstrait, mais c'est plus que ce que l'Angleterre brûlait au XVIIIe siècle. Donc, uniquement pour des usages énergétiques, l'Angleterre consomme plus de bois, l'Angleterre industrielle en 1900, consomme plus de bois que l'Angleterre pré-industrielle dans les années 1950-1800. Et pourtant, les historiens vont vous dire, la révolution industrielle, c'est une forme de transition énergétique du bois vers le charbon, ce qui est franchement faux. Et la consommation de bois explose dans tous les pays industriels au cours du XIXe et du XXe siècle. Le bois n'est pas ancien. En fait, les matières ne sont pas anciennes. Mais c'est ce que vous dites d'ailleurs, même aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque année, le bois fournit deux fois plus d'énergie que la fission nucléaire, deux fois plus que l'hydroélectricité et deux fois plus que le solaire et l'éolien réunis en 2019. En 2019, effectivement. En ce moment, comme le solaire commence à exposer, peut-être que les chiffres sont sans doute déjà caduques. Mais effectivement, le bois, c'est une ressource énergétique essentielle, une des très grandes transformations du système énergétique mondial récente. C'est depuis les années 1960, l'explosion du charbon de bois. Et pourtant, le charbon de bois, quand les historiens s'y intéressent, c'est toujours sur la sidérurgie au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. En fait, on n'a jamais consommé autant de charbon de bois maintenant pour faire de l'acier. Au Brésil, on a une énorme sidérurgie au charbon de bois. Et puis, dans les pays pauvres, le charbon de bois est une ressource énergétique essentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que si les grandes villes comme Kinshasa, Lagos ou Dar es Salaam consomment des quantités absolument astronomiques de charbon de bois, c'est grâce au pétrole. C'est parce qu'il y a des canons... Oui, c'est ce que vous dites aussi. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien à l'histoire du pétrole sans celle du charbon et inversement. Moi, ce qui m'a fasciné objectivement en écrivant ce livre, j'espère qu'à la lecture, ça se sent, c'est justement qu'en regardant ces intersections, on découvre plein d'objets dont on n'avait pas idée que c'était important. Les étés de bois, c'est-à-dire que c'est absolument clé pour toute la croissance économique au XIXe et XXe siècle. Si vous prenez le pétrole, jusqu'à les années 1920-1930, le pétrole est complètement dépendant du bois. Le pétrole, il a longtemps été transporté en tonneaux. Enfin, plutôt, les produits raffinés étaient transportés en tonneaux, en tonneaux de bois. Et le plus grand tonnelier de l'histoire, vous le connaissez tous, c'est John D. Rockefeller, le plus grand pétrolier à ce moment-là. Il a des tonneries absolument industrielles gigantesques qui produisent plus de tonneaux que la France entière. Enfin, c'est des quantités absolument astronomiques de bois qui sont nécessaires pour extraire du pétrole. Et c'est ce genre d'intersection qui m'a beaucoup amusé. Et un exemple qui montre à quel point le récifaziste de l'énergie ne marche pas du tout, un des plus gros producteurs de charbon de bois au monde, c'est une entreprise française, Valourec, qui est spécialisée dans les tubes pétroliers. Et elle a racheté une immense plantation forestière au Brésil qui fait du charbon de bois pour réduire le minerai de fer, pour faire des tubes pétroliers qui servent à extraire le pétrole. Vous voyez, là, c'est le bois qui sert à faire de l'acier qui sert à extraire le pétrole. On n'est pas du tout dans ces récifs fazistes du bois vers le charbon, vers le pétrole. L'histoire de l'énergie est une histoire beaucoup plus complexe, en fait, que ce genre de simplification, qui, une fois encore, ne sont pas que des simplifications pédagogiques. Oui, et ce que vous montrez bien aussi, c'est le lien entre matière et énergie. Et finalement, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on se base sur cette histoire fausse de l'énergie, faziste, mono-énergétique, pour penser les défis énergétiques du XXIe siècle. Et malheureusement, en fait, cette histoire justement fausse de l'énergie, elle s'est propagée et elle influence jusqu'au GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et par exemple, dans son rapport de mars 2022, le groupe 3 du GIEC, qui s'intéresse plutôt aux solutions, écrit « La transition énergétique pourrait avoir lieu bien plus rapidement que par le passé ». Pourquoi est-ce que ce type de raisonnement, il est problématique aujourd'hui ? En quoi est-ce que finalement cette transition énergétique, c'est une fausse promesse ? Ce qui est surprenant, c'est qu'une histoire aussi fausse de l'énergie, qui est évidemment fausse, c'est-à-dire que tout le monde sait, c'est bien connu, que les énergies, elles s'empilent les unes sur les autres et qu'on n'a toujours pas passé le pic d'aucune énergie primaire d'une certaine manière. Donc, tout le monde sait que c'est ça. Oui, alors qu'aujourd'hui, on se dit, ce sont les énergies renouvelables et le nucléaire qui vont remplacer les énergies du passé. Exactement. Mais c'est tellement, comment dire, imprégné dans la mémoire collective que ce genre de phrase fausse, manifestement, on peut passer tous les processus de reviewing d'expertise. C'est ça qui est troublant. Et effectivement, l'idée de transition énergétique, c'est extrêmement commode face à la question du changement climatique. Et ce qui est important de voir, c'est que si on a pu accepter cette idée assez troublante, au fond, qu'on va entièrement décarboner l'économie en 30 ans, on va sortir des énergies fossiles en 30 ans à l'échelle mondiale. Quand on y réfléchit un peu sérieusement, ça pose énormément de problèmes. Que cette idée puisse comme ça se diffuser et nourrir toute une machine à produire des modèles, à mon avis, ça s'ancre dans une forme d'histoire. Et cette histoire, c'est que oui, par le passé, on a fait des transitions et maintenant, face au changement climatique, il faut accélérer la transition. Moi, ce qui m'a troublé, c'est la fonction politique de l'histoire et la fonction politique de cette notion de transition. Parce que cette notion de transition, par exemple, elle est très prisée par les industriels du pétrole, très tôt. Dès 1982, Exxon, un représentant, un haut représentant d'Exxon qui s'appelle Édouard David, est invité à parler à des climatologues et il dit que tout le monde sait qu'il y a des transitions énergétiques. Par le passé, on a fait déjà des transitions énergétiques. Face au changement climatique, on va faire une nouvelle transition énergétique. Et tout le monde sait qu'une transition énergétique, ça prend 50 ans. Alors qu'en fait, on n'en sait absolument rien du temps que ça prend à faire une transition énergétique. Parce qu'il y a cette boîte noire qui est de dire qu'en 50 ans, on serait passé du charbon au pétrole aux États-Unis, mais c'est n'importe quoi. Et cette idée qu'il faut 50 ans pour faire une transition énergétique, on la retrouve dans la bouche des climatologues qui lancent l'alerte climatique aux États-Unis dans les années 70. Et ça, c'est très troublant. C'est-à-dire les mêmes savants qui alertent le public américain et les hommes politiques aux États-Unis en disant qu'il y a un souci, le réchauffement climatique, c'est un vrai problème, désamorcent leur propre alerte en disant oui, mais a priori, la catastrophe aura lieu plus tard que la transition parce que ça prend 50 ans pour faire une transition énergétique. Cette idée qu'il faut 50 ans pour faire une transition énergétique, on la retrouve par exemple à la conférence de Genève en 1979 en disant bon, on a le temps de voir venir parce que s'il s'avère qu'il y a un problème, on sait qu'on pourra sortir des fossiles en 50 ans. Alors qu'on en sait, en fait, il n'y en sait strictement rien. Justement, comment est-ce que cette idée de transition énergétique, elle s'est imposée à ce moment-là dans les années 70 ? Parce que vous le dites, finalement, la transition énergétique, c'est une fable qui est créée de toutes pièces par le capital et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de gouvernements qui disent nous entamons notre transition énergétique. En France, jusqu'à peu, on avait un ministère de la transition énergétique mais on a aussi les entreprises les plus polluantes qui se disent en transition et certaines comme Total Energy, par exemple, expliquent qu'elles vont atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est une idée qui s'est totalement imposée aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs phases. En gros, il faut bien voir que cette idée de transition énergétique, elle est récente et elle est marginale pendant longtemps. Les experts qui réfléchissent aux dynamiques énergétiques jusqu'aux années 70 n'emploient jamais ce terme. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils voient bien que, je ne sais pas si vous prenez le mix énergétique américain au mondial et il y a des graphiques qui représentent ça depuis les années 30. Ce n'est pas du tout une... Enfin, pour les experts de l'énergie, on voit bien que, je ne sais pas, le pétrole augmente beaucoup dans les années 20. Le charbon diminue un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis, ils savent très bien que le charbon reste essentiel. Donc, ils ne parlent absolument pas de transition, par exemple. Et puis, il y a un groupe d'experts qui vont faire des choses assez différentes. C'est les savants atomistes américains après la Seconde Guerre mondiale. Et j'insiste beaucoup sur leur importance intellectuelle. L'énergie atomique a relativement peu d'importance économique dans le monde. Il y a très peu d'énergie qu'on produit avec l'atome. Par contre, ça a une énorme importance sur les manières dont on a pensé l'énergie. Alors, ce qui se passe, ce sont des savants atomistes qui participaient au projet Manhattan. Plutôt de gauche, plutôt horrifiés par ce qu'ils avaient fait. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, ils vont expliquer que ce qu'ils ont inventé, ce n'est pas simplement un engin de mort absolument épouvantable, c'est aussi la clé de survie de l'humanité. Quand ils disent ça, ils font référence à la question malthusienne des ressources. Et donc, l'énergie nucléaire, c'est ce qui va permettre d'éviter le piège des ressources, l'épuisement des ressources énergétiques et même agricoles. Parce que si vous avez de l'énergie atomique, alors vous pouvez dessaler l'eau des océans pour irriguer des zones arides de la planète, vous pouvez produire autant d'engrais que vous voulez azoter, vous pouvez même récupérer le phosphore des océans pour engraisser les terres, etc. Donc il y a une sorte de rencontre entre une utopie atomique et une dystopie néo-malthusienne. Les deux se nourrissent étroitement. Et ces savants atomistes, leur originalité, c'est de penser le très long terme. Ils veulent justifier des investissements publics très importants dans une technologie dont on sait qu'elle n'aura pas beaucoup d'importance avant très longtemps. Et ce qu'ils expliquent, c'est que, OK, l'atome, ce n'est pas du tout compétitif, mais l'enjeu, ce n'est pas ça. C'est qu'il y ait l'énergie atomique quand il n'y aura plus de charbon, ce qui est un enjeu existentiel. Et donc, plus de charbon, ça nous pousse à très loin. Et donc, si vous regardez précisément ces premières réflexions sur la transition énergétique, ils n'envisagent pas une sortie des fossiles mondiales avant trois ou quatre siècles. Autant aux États-Unis, ça va assez vite. La fin du pétrole, ils voient ça pour 2020, 2040. Donc, ils se sont trompés d'ailleurs, mais bon, ils imaginent une transition hors du pétrole assez rapide. Mais le charbon à l'échelle mondiale, ils savent très bien qu'il y en a énormément. Le vrai scandale scientifique, c'est qu'on a repris cette futurologie-là de la transition, qui une fois encore était quelque chose d'assez marginal et assez bizarre, qui vient de ce milieu tout à fait particulier des savants atomistes. On l'a repris pour penser à un problème qui n'avait absolument rien à voir. Ce n'était pas du tout la question de l'épuisement des fossiles, mais la question du changement climatique, qui une fois encore n'avait absolument rien à voir, qui d'une certaine manière est orthogonale à la question des ressources. Parce que là, la transition, il ne faut pas la faire en trois ou quatre siècles, mais il faut la faire en trois ou quatre décennies. En outre, la transition, pour les savants atomistes, elle se ferait sous l'aiguillon de la rareté. En gros, on serait obligé de développer des technologies nucléaires et autres, renouvelables, parce que... Juste parce qu'on n'aura plus assez de ressources énergétiques. On n'aura plus assez de ressources, donc on aura l'aiguillon des prix. Là, le problème, c'est qu'en fait, le charbon coûte encore très peu cher. Et puis, en vérité, ces réflexions-là, elles s'adressent surtout aux États-Unis. C'est-à-dire, là où on développera de l'atome massivement. Et ce qui est bizarre, parce que, évidemment, le changement climatique, c'est à l'échelle globale. Ce qui est bizarre, c'est que, vraiment, on a recyclé une sorte d'utopie néo-malthusienne et atomique pour pays riches. On l'a recyclée en plan de survie de la planète. Et, objectivement, il n'y a pas de bonne raison d'avoir fait ça. Donc, c'est ce que je documente dans la deuxième partie du livre, comment on a pu avoir cette diffusion d'un modèle qui n'est pas du tout raccord avec la question du climat. Et ce que vous dites et qui est intéressant, c'est que tout ça, ça intervient dans les années 70, qu'il y a un moment où, en fait, il y a une prise de conscience très forte au sein de la population, et notamment la population américaine, sur les enjeux écologiques. Il y a le jour de la Terre, etc. Et, d'une certaine manière, en fait, il y a un peu ce retour de bâton qui est orchestré par ces savants et dont Harrison Brown, qui commencent à parler de crise énergétique et qui imposent le terme de transition énergétique. Un peu pour couper l'herbe sous le pied des environnementalistes, comme on les appelait à l'époque. Ça, c'est un point un peu de détail, mais qui est intéressant, effectivement, la notion de crise énergétique qui est omniprésente dans les débats publics contemporains. On pensait qu'elle apparaissait en 1973 après le choc pétrolier. En fait, elle apparaît dès 1968-69. Et, effectivement, c'est pour dire que les écolos nous embêtent avec cette heure de crise environnementale. On voit des mouettes engluées dans le mazout. Après, les marées noires, c'est très photogénique et la presse en parle beaucoup et on voit ça à la télé. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le vrai danger, c'est la crise énergétique. Or, c'est les écolos qui sont responsables de la crise énergétique parce qu'à ce moment-là, une partie du mouvement environnementaliste américain devient antinucléaire. Et donc, il y a des luttes autour des centrales, etc. Et en fait, ils disent que le mouvement écologique va produire une vraie catastrophe qui sera cette crise énergétique. Et cette notion de crise énergétique... Et c'est eux qui vont provoquer l'épuisement des ressources, en fait, en quelque sorte. Oui, en gros, voilà. Et ils disent bien que le jour où il n'y aura pas d'électricité pour mettre l'air conditionné et la lumière, qui va être reprise par les écologistes. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, les écologistes, après le choc pétrolier surtout, vont reprendre ce discours de la crise énergétique en naturalisant complètement la transition énergétique. Lester Brown, qui est un agronome néo-malthusien, responsable de World Watch Institute, si je me souviens bien, dit que la transition, elle aura forcément lieu, qu'on le veuille ou non. La question, c'est qu'il faut qu'elle soit douce. Mais il naturalise complètement l'idée qu'il va y avoir un épuisement assez rapide des fossiles et qu'assez vite, qu'on sera obligé d'avoir des renouvelables. Le problème, c'est que ce que les dynamiques technologiques montrent récemment, c'est qu'en fait, si on investit beaucoup, qu'on fait de la recherche et de développement, des fossiles, on en trouve encore beaucoup et puis il y a encore pléthore de charbon. Donc voilà, il y a eu une sorte de naturalisation, un peu finalement, le bien allait triompher parce que la nature allait nous donner raison et ce n'est pas vraiment le cas. Voilà, donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans les années 70, tout le monde se met à parler de crise énergétique et la notion de transition énergétique vient dans le sillage de cette notion qui est beaucoup plus massive de crise énergétique et puis surtout, il y a la diffusion d'une vision du système énergétique pouvant évoluer très, très vite. Ça, c'est nouveau. Il y a quelque chose qui s'est passé là qui, à mon avis, tient à l'influence quand même du nucléaire où on a des gros systèmes énergétiques qu'on pourrait effectivement mobiliser et installer et par exemple, un personnage très important qui s'appelle Amori Lovins qui a eu beaucoup d'influence et un peu l'inspirateur de Négawatt, par exemple, en France. Amori Lovins... Oui, Négawatt qui est un institut qui propose des scénarios justement pour atteindre la neutralité carbone à travers la sobriété ou la décroissance, d'ailleurs. Le mérite de Négawatt, justement, c'est qu'ils intègrent beaucoup de décroissances. En vrai, c'est des scénarios de transition mais il n'y a pas important de décroissance, en fait. Oui, c'est des scénarios qui sont considérés par certains comme radicaux. Mais c'est assez radical quand vous le disiez dans le détail, oui. Tout comme d'ailleurs le scénario génération frugale de l'ADEME. Oui. Ils appellent ça c'est un scénario de transition mais c'est un scénario... Enfin, il faut dire ce que c'est précisément. C'est-à-dire, l'avion, ça devient le voyage d'une vie, par exemple. Pas de construction neuve, la réduction trastique d'usage du ciment qui est très difficile à décarboner. Enfin, les vrais scénarios qui nous amènent à l'ADEME 0, je ne sais pas si nous amènent à l'ADEME 0 mais qui réduisent vraiment drastiquement les empreintes, en fait, c'est des scénarios de décroissance. Sauf qu'il est présenté encore comme scénario de transition mais c'est différent. Donc, je reviens sur le cas d'Amory Lovine. C'est assez intéressant parce que ce personnage-là, il est maintenant présenté comme un peu le précurseur parce qu'il avait dit que les renouvelables c'est très important puis ça y est, maintenant, les renouvelables commencent à devenir importantes. Mais en fait, ce qu'il a sous-estimé, c'est l'énorme inertie du système énergétique. Lui, en 1976, il dit qu'en 30 ans, les États-Unis peuvent être sortis des fossiles sans passer par l'atome non plus parce que c'est surtout un anti-atomiste, en fait, Amory Lovine. Et ça s'inscrit dans des discours très néolibérales en disant que l'atome, en fait, c'est une distorsion de concurrence. C'est parce qu'il y a un État qui est puissant, qui veut l'énergie atomique pour des raisons de guerre froide. Mais, et donc, c'est très dangereux et donc, il y a plein de bureaucratie. Si on laisse faire l'ingéniosité des savants et l'innovation dans les garages, les entrepreneurs vont bricoler, etc. Les renouvelables, ça va aller très vite, ça va se diffuser très vite. Et c'est des simplismes, en fait. C'est des choses qui ne correspondent pas à la réalité des dynamiques énergétiques. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'idée de transition énergétique, elle est vraiment à son apogée. On l'a vu notamment avec le texte final de la COP28 qui s'est terminé en décembre et qui appelle à une transition hors des énergies fossiles et à tripler les capacités de production d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Et pourtant, en fait, on en est à la 28e COP et on n'a toujours pas de plan qui indique comment, quand et par qui la sortie du charbon, du pétrole et du gaz pourraient être mises en œuvre. Donc, d'une certaine manière, un plan qui expliquerait à quoi tout cela pourrait ressembler à l'échelle mondiale. De toute façon, on a beaucoup d'invocations. Oui, c'est-à-dire ces COP, c'est, comment dire, déjà que ça soit perçu comme un succès. C'est ça qui me frappe. Mais ça a été considéré comme historique parce que c'est la première fois qu'on parlait de toutes les énergies fossiles dans le texte. C'est l'horrissant, c'est comme la 28e COP, c'est la première fois qu'on mentionne les énergies fossiles alors qu'il y a 50 ans. C'est quelque chose de parfaitement connu et que ça soit perçu comme un succès est quand même très étonnant. Ce qui renvoie aux travaux d'Edouardo Morena que vous avez invités, je crois, qui montrent bien comment, à partir de 2015, il y a eu un discours de l'optimisme. Les communicants qui ont dit aux climatologues et aux scientifiques arrêtez de déprimer la population, ça ne marche pas. Il faut être optimiste. Et je pense que l'engouement autour des COP et puis aussi les discours tonitruents sur les renouvelables font partie de ce discours-là. C'est-à-dire un discours, alors je peux le comprendre politiquement, peut-être que c'est bien d'être dans un discours positif, mais le problème c'est que ça ne correspond pas aux dynamiques sous-jacentes techniques et économiques. Donc voilà, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on a à la fois un discours proliférant sur la transition et en même temps, quand on regarde les scénarios de prospective, alors non pas les scénarios net zéro qui sont des commandes politiques en fait, mais si vous prenez les travaux des organisations, des institutions qui s'occupent de ça sérieusement, à savoir l'Agence internationale de l'énergie ou bien l'équivalent américain, Energy Information Administration, vous prenez leur scénario de prospective jusqu'en 2050, il n'y a absolument pas de transition. Le charbon pour l'AIE va décroître un peu, mais le pétrole et le gaz augmentent un peu et pour les Américains tout va croître. Le charbon pourrait stagner en gros, voilà. Donc on n'est pas du tout dans des scénarios de transition et ça c'est jusqu'en 2050, ça veut dire que si vous prolongez jusqu'en 2070, il n'y aura pas non plus un bouleversement radical a priori. Et aujourd'hui, les renouvelables s'additionnent aux énergies fossiles et ne les remplacent pas. Et c'est sûr que, par exemple, il y a plein de choses qu'on sait décarboner, l'électricité en fait probablement partie, même si c'est compliqué, il y a plein de choses où ça va être extrêmement compliqué et je crois que c'est important de le reconnaître. Ce n'est pas du tout un... Mon livre a été mal perçu par des promoteurs ardents des renouvelables mais ce n'est pas du tout un livre anti-renouvelable. C'est juste que quand on dit de décarboner entièrement l'acier d'hierurgie mondiale avec des renouvelables, ça va être très compliqué. J'avais fait des petits calculs de Cointab mais quand même, il faudrait, pour produire l'hydrogène qui permettrait de réduire le minerai de fer pour en faire de l'acier, il faudrait entre 4000 et 5000 TWh d'électricité par an. C'est plus que la production électrique américaine, uniquement pour l'acier. Puis après, il reste les engrais. Puis après, il y a des choses, le ciment, dans le processus même, on émet du CO2. Alors, on dit on va capter le CO2 à la sortie des cimenteries. Sauf que ça coûte très cher, il faut beaucoup d'électricité pour capter le CO2 à la sortie des cimenteries. Et le problème, c'est où est-ce qu'on fait le ciment ? On le fait massivement dans des pays pauvres. C'est là qu'on consomme le plus de ciment. Il y a la Chine en Inde, toujours comme d'habitude, mais après, c'est l'Inde. Et l'Inde doit consommer plus de trop, quatre fois plus de ciment que les États-Unis, par exemple. Donc, je crois qu'il faut faire preuve de modestie. Il y a des choses, une fois encore, il y a des choses où il y a les panneaux solaires qui ne coûtent pas cher, tant mieux. Je veux dire, c'est pas du tout qu'on ne sera pas décarboné. Donc, l'acier, le ciment, l'aviation, ça, c'est beaucoup plus connu que l'avion électrogène. Évidemment, une fadaise, en fait. Le plastique, posé un nombre de problèmes, les engrais, et donc, ensuite, tout ce qui est aussi d'azote, etc. Et ça, ça nous fait sortir des accords de Paris, déjà. Oui. Donc, c'est sûr qu'il faut parler de sobriété. C'est évident. On ne devrait pas avoir ce débat-là. L'idée de est-ce qu'on peut découper suffisamment ? Non, c'est un débat qui, scientifiquement, n'a pas de sens parce que la réponse est absolument évidente, en fait. Donc, moi, c'est ça qui me trouble, en fait. C'est quand même la force de cette idée de transition et le rôle des historiens dans la plausibilité même de ce scénario. Et d'ailleurs, justement, c'est ce que vous démontrez, c'est que c'est avec cette vision faussée de l'histoire de la transition énergétique et ce genre de récit qu'en fait, aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, elle s'inscrit dans la continuité du progrès technologique, c'est-à-dire avec une idée qui revient souvent, que les nouvelles techniques remplacent les anciennes et que, grâce à l'innovation, on va pouvoir décarboner sans aucun problème. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le solutionnisme technologique qui est en plein essor. Qu'est-ce qu'on peut opposer à cette vision-là, justement ? C'est des arguments empiriques tout simples, vraiment. Je veux dire, au XXe siècle, il y a eu énormément d'innovations. On a inventé, en chimie organique, plein de produits de synthèse, etc. Ça n'empêche pas que toutes les matières premières continuent de croître. Donc, l'histoire matérielle de l'humilité, c'est une histoire purement cumulative, différenciation d'innovation qu'il y a eu. Un exemple aussi que je donne dans l'île que je trouve assez amusant, les lampes à pétrole. Les lampes à pétrole, dans les pays riches, on n'utilise plus trop le pétrole pour s'éclairer, croit-on. Et en fait, rien que les phares des automobiles dans le monde, ça consomme plus de pétrole que l'économie mondiale en 1900. Donc, malgré l'électricité, on n'a jamais consommer autant de pétrole pour s'éclairer. Et ça, il y a plein d'exemples de ce type-là. Et ça, c'est un point intéressant, historiquement intéressant, et même en termes d'histoire de la culture, c'est qu'on confond technique et matière. On est fasciné par l'évolution des technologies, on a l'impression qu'il y a des phénomènes de substitution. Et même ça, en fait, c'est assez compliqué quand on est réfléchi un peu sérieusement. Mais pour l'histoire de la matière, c'est juste parfaitement faux. Et on le sait depuis longtemps. Je cite un forestier américain qui voit tous ces gratte-ciels qui sont en train d'être construits avec de l'acier, du ciment dans les années 1920. Il dit, ça n'empêche pas que le bois ne sera jamais obsolète. Il dit, en général, les matières premières ne sont jamais obsolètes. Et il dit quelque chose de très intéressant que le siècle écoulé depuis a confirmé, en fait. C'est vrai que les matières premières ne sont pas obsolètes. C'est très difficile d'identifier des matières premières, même dont la consommation diminue. Un des rares exemples, c'est la laine de mouton, qui a diminué d'un tiers, en gros, depuis les années 1950. Et c'est lié aux fibres synthétiques, aux dillons, etc. Ce qui n'est d'ailleurs pas forcément une bonne nouvelle pour l'environnement de s'habiller avec du pétrole. Mais voilà, je pense qu'il faut... Toute discussion un peu sérieuse sur ces questions environnementales et climatiques doit partir de ce constat de base, que malgré toutes les pléthores d'innovations et de produits qui devaient substituer un autre produit, même le caoutchouc naturel qu'on consomme énormément, etc. Voilà, c'est ça qui est le plus troublant. Et après, ce que je raconte aussi, c'est à quel point les économistes les plus influents sur cette question du climat, à savoir William Nordhaus, Paul Romer, qui ont eu le prix Nobel d'économie en 2018 quand même. Ils étaient complètement obsédés par l'innovation et ils racontent n'importe quoi sur l'histoire des techniques et sur l'innovation. Et ça, ça me trouble quand même. Oui, ils sont obsédés par l'idée de la destruction créatrice. C'est des choumpétériens en fait et ils expliquent que finalement, pour la meilleure façon de résoudre la question du changement climatique, c'est simplement de légèrement réorienter nos efforts de recherche et de développement. Et Paul Romer dit qu'on décarbonera l'économie très facilement et en regardant en arrière, on se dira qu'en fait, ce n'était pas compliqué. C'est une sorte d'euphémisme radical de ce qu'il faut faire. Et pourquoi c'est un sophisme ? C'est parce qu'en fait, la question du changement climatique, ce qui cause le changement climatique, c'est l'ensemble de la seconde nature, l'ensemble de toutes nos infrastructures, de toutes nos techniques, de toutes les machines qui ont été inventées depuis deux siècles. C'est ça qui est la source du problème. Et changer la direction de la R&D sera une influence sur les émissions, pardon, la recherche et développement, sera une influence sur les émissions dans plusieurs décennies, le temps que les innovations se diffusent. Donc c'est sûr que l'innovation, ce n'est pas du tout mais si on réfléchit un peu sérieusement à réduire les émissions avant 2050, objectivement, ce qu'on invente maintenant a très peu d'influence. Et pour autant, on est obsédé par l'innovation. Et c'est ça qui me choque, c'est qu'en fait, ce discours de la transition, il est complètement intégré dans le discours de l'innovation, en fait, et pour plein de dispositifs, c'est un peu un fantôme, en fait. Et ça nous empêche d'avoir une discussion d'adultes sur le changement climatique. Oui, parce qu'en fait, d'une certaine manière, on ne se pose jamais la question de la fin, c'est-à-dire de l'utilité de ces innovations. Vous écrivez d'ailleurs dans le livre, au lieu de musarder en rêvant d'avions à hydrogène de troisième révolution industrielle ou de fusion nucléaire, il faut fonder la politique climatique sur des techniques disponibles et bon marché, anciennes ou récentes, peu importe. Il faut en même temps s'interroger sur la pertinence de leurs usages et sur la répartition juste et efficace des émissions de CO2. Finalement, ce que vous dites là, ça va totalement à rebours de ce qu'on entend dans le débat public aujourd'hui, du discours qui est porté aussi par le gouvernement français. Comment est-ce qu'on peut imaginer un tel changement de paradigme à l'heure où, justement, on continue de rêver de l'avion vert et de se dire que l'innovation va nous sauver et qu'on va continuer à pouvoir vivre comme avant ? Effectivement, le problème, c'est que maintenant, la transition est devenue aussi le paravent d'investissements dans la R&D d'Airbus. C'est troublant, en fait. Et donc, on subventionne une industrie qui restera polluante. Ce n'est pas une question de jugement de valeur sur l'avion. Et le point important aussi, c'est qu'en fait, ce discours technosolutionniste, ce n'est pas du tout le discours des ingénieurs. Ça, je tiens à préciser qu'en fait, quand vous discutez avec les praticiens, je ne sais pas, un ingénieur aéronautique, l'avion hydrogène, il n'y croit pas une seconde. Boeing, d'ailleurs, a laissé tomber l'avion hydrogène parce qu'en fait, l'hydrogène, il faut le garder à moins de 253 degrés. Et en plus, la densité énergétique est beaucoup plus faible. Donc, il faut des réservoirs trois fois plus volumineux. Ce n'est pas du tout pratique pour faire voler des avions. Et ce que je montre, à un moment donné, je mentionne dans l'IF, en fait, on parle de l'avion hydrogène depuis 1976. Et c'est exactement les mêmes objections qu'on fait en 1976 qu'on fait maintenant. Donc, il y a peut-être, ça n'a pas beaucoup avancé, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est qu'en fait, on parle d'avions à hydrogène et résultat, on ne fait pas des choses qui pourraient être utiles. Oui. Oui, c'est ce que vous dites, c'est que l'idée aussi que la transition énergétique a permis une grande procréation. Enfin, l'idée de transition énergétique a permis une grande procrastination. C'est-à-dire qu'en fait, on reporte tout dans le temps. Oui, oui, tout à fait. Il y avait un moment de discussion entre Jean Jouzel et Poulianney. Et c'est là où Poulianney a sorti à Jean Jouzel. Vous ne viez pas dans la vraie vie. Un truc comme ça. Oui, Patrick Poulianney, qui est le PDG de Total Énergie, qui disait qu'il y a la vie réelle des Français. En début d'année, le secrétaire général des Nations Unies appelait à arrêter tous les investissements dans les combustibles fossiles. Il y a une erreur de croire qu'on va régler le problème du changement climatique en tout d'un coup affamant nos concitoyens d'énergie. Ça ne marche pas, ça. Ce ne sera pas acceptable. J'entends l'appel de Jean et je connais et je respecte l'avis des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Il y avait une troisième personne, dont j'oubliais le nom, je suis désolé, qui était au responsable d'Airbus. Je suis passé le grand chef d'Airbus et qui disait « Bon, on va essayer de faire l'avion hydrogène et c'est troublant quand même. Pendant 2050, parler d'avion hydrogène, ça va continuer exactement comme avant jusqu'en 2050. Ça sert à ça, au fond. Effectivement, je pense que la notion de transition et même cette idée de zéro carbone, au fond, pose problème. Et je pense que ça peut nous orienter dans des choix technologiques douteux qui n'ont pas d'avenir, au fond. Et je pense que la chose plus honnête, ce serait une fois encore de faire une preuve de discernement technologique sur ce qu'on saura décarboner, ce qu'on ne saura pas décarboner avant 2050. 2050, c'est demain en termes technologiques. Donc, il n'y a pas besoin de faire de grandes prospectives compliquées. Ce qu'on ne sait pas décarboner, il faut le réduire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 36 façons. Et une fois qu'on a posé les choses comme ça, je trouve qu'on a une discussion plus intéressante qui est sur l'utilité sociale du carbone. Parce que le CO2, ça peut faire... Des fois, on en émet pour faire des choses vitales. Donc, on ne va pas négocier là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Le CO2, si c'est pour faire du ciment qui sert à faire un quatrième contournement routier comme il y a sur la couverture de mon livre, sincèrement, ce n'est peut-être pas la peine. Si c'est pour faire un réseau d'adduction dans une mégalopole d'un pays pauvre, ça peut valoir le coup d'émettre ce CO2-là. Et cette discussion-là, résultat, on ne l'a pas. Il y a peu de travaux économiques qui posent de problèmes comme ça. C'est-à-dire, les économistes se sont embarqués. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément des économistes, c'est plutôt des modélisateurs. Des gens, je pense, qui ne réfléchissent pas tant que ça en économie. C'est un peu ça le problème des fois. Des modélisateurs et peut-être qu'une question beaucoup plus importante politiquement et qui est plus réaliste, c'est de dire, en gros, si on arrête de construire des routes en France, qu'est-ce qui se passe au fond pour l'économie française ? Si on arrête drastiquement de construire des nouvelles maisons, est-ce que c'est un drame ? Je pense qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas dire que tout ira bien dans le milieu du monde. Ce n'est pas vrai, c'est compliqué. Mais on peut reconvertir les métiers du bâtiment dans des métiers de rénovation. Réfléchir un peu en termes concrets sur l'impact d'arrêter des secteurs entiers. C'est ça qu'il faudrait commencer à réfléchir en économiste, en sociologue, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Il n'y a pas que les économistes qui doivent faire ça. Et ça, c'est assez peu équipé en fait. Et ce que je trouve, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, l'idée de transition explique un peu l'état de friche intellectuelle de la décroissance. Ça reste encore très général et il y a assez peu de modélisation de la décroissance de travaux économiques sur ce qu'on peut faire décroître sans impacter drastiquement le bien-être des populations. Et puis la question de la répartition. Oui, c'est-à-dire une question aussi qui est liée aux inégalités et aux questions de justice sociale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit, pour qui, comment ? Exactement, c'est ça le sujet clé du changement climatique. À partir du moment où vous ne fantasmez plus sur un monde en croissance décarbonée jusqu'en 2100, parce qu'à priori, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, il y a une question intéressante qui est la question de la répartition internationale d'abord et puis nationale entre les classes sociales, évidemment. Et voilà, je crois que c'est tous ces débats-là importants, sérieux, qui vont être de plus en plus importants, qu'on n'a pas bien posés à cause de l'idée de transition. Et je pense que même en termes scientifiques, en termes de chantier scientifique, c'est un champ énorme pour les sciences sociales, pour les économistes, qui ont été un peu, à mon avis, quand même, le cadrage que je raconte un peu dans le livre fin des années 80, début des années 90, quand le groupe 3 est créé, ce n'est pas joli joli, les gens qui dirigent le groupe 3. Le groupe 3 du GIEC. Oui, du GIEC, excusez-moi. Et je pense qu'en fait, ça a eu une influence importante avec Nordaos en partie sur les premiers rapports du groupe 3. Alors maintenant, enfin, ils sont en train un petit peu de passer à autre chose, mais il en a fallu du temps. On a perdu du temps. C'est le sixième rapport, c'est la première fois qu'il y a un chapitre sur la sobriété. Quand on y réfléchit, c'est très étrange. Il y a un côté un peu scandaleux en vérité. Donc c'est un peu tout ça que j'essaie de raconter à la fin du livre. Et justement, vous l'écrivez à un moment, l'argument de ce livre n'est pas de dire que la transition est impossible parce qu'elle n'a pas eu lieu par le passé. Et en même temps, le sous-titre de votre livre, en tout cas, le bandeau de votre livre, c'est la transition n'aura pas lieu. Donc finalement, est-ce qu'on peut aujourd'hui croire qu'il y a une transition énergétique qui va arriver ou est-ce qu'il faut totalement abandonner cette idée et adopter un tout autre paradigme en se disant, en fait, ce sont ça les nouveaux enjeux ? J'ai un petit peu répondu. Je pense qu'on peut croire la transition de l'électricité en grande partie. Il y a quand même des possibilités importantes, mais il faut bien voir que l'électricité, c'est que, un gros, moins de la moitié du problème, c'est 40 % des émissions. En outre, 40 % de cette électricité est déjà décarbonée. Ce n'est pas nouveau de faire de l'électricité sans carbone. Il faut le rappeler, c'est un truc tout bête, mais les éoliennes et les panosphères, ça paraît extraordinaire, mais ça fait longtemps qu'on fait de l'électricité sans carbone avec l'hydraulique, en fait. Et ça n'a pas fait décroître drastiquement les émissions de CO2. Le cas évident, c'est la France. La France a sorti le pétrole et le charbon de son mix électrique ou presque entièrement. Ça n'empêche pas que les émissions de la France ne diminuent pas du tout à la hauteur de l'enjeu climatique. Et si on prend l'empreinte totale, c'est-à-dire que les importations, en fait, les émissions de CO2 de la France, elles stagnent depuis les années 90. On n'est pas du tout dans des trajectoires qui vont, pas du tout, du tout. Donc, je pense sincèrement que la focalisation sur l'électricité aussi pose un certain problème et des polarisations dans le débat public français qui sont ridicules entre les pro-atomes, les pro-renouvelables, comme si c'est un aspect sectaire alors que ces aspects de choix énergétiques, c'est des calculs économiques qu'il faut faire et puis les impacts environnementaux que ça. Enfin, je veux dire, une fois encore, il faut parler de ça vraiment posément. Il n'y a pas de raison de créer des débats où ça n'a pas lieu d'être. Et donc, c'est... Voilà, faire preuve de discernement technologique. Il y a des choses qu'on saura décarboner, d'autres qu'on ne saura pas. Et à partir de là, effectivement, il faut poser le problème entièrement différemment. Il ne faut pas courir après la solution technologique qui a en plus plein d'effets secondaires sur l'extraction des métaux, par exemple. L'autre livre qui sort en même temps que mon livre de Célia Izoa qui est très intéressant qui s'appelle La ruée minière au XXIe siècle. Une partie de la transition énergétique, effectivement, c'est faire reposer la production d'énergie des fossiles vers des solutions qui reposent sur plus de métaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, dans ce cas-là, on voit comment la transition énergétique devient l'idéologie de la mine. C'est-à-dire, la mine devient, en fait, l'extraction minière devient la clé de survie de la planète. Et donc, un truc qui est objectivement très, très, très polluant, les mines, c'est vraiment très, très polluant et c'est dans la nature même. Ce n'est pas que c'est mal ou bien. Il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, c'est juste que... Et tout ça, c'est aussi pour produire des objets qui correspondent à une économie qui est de plus en plus électrifiée. Voilà. Et puis, surtout, ce n'est pas du tout pour faire que des panneaux solaires des éoliennes. C'est une petite partie, en vérité. C'est surtout pour faire des automobiles, des avions, de l'armement, des frigidaires ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout le reste. Donc, vous voyez, maintenant, c'est fou comme, grâce à la transition énergétique, les mines, c'est devenu un peu un truc écolo, quasiment. C'est extrêmement étrange, en fait, quand on réfléchit. Et ce dont vous parlez aussi, qui est très important, c'est la question de l'auto-amputation énergétique ou même de descente énergétique, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que ça signifie concrètement de se défaire de la part des énergies mondiales qui est fossile. Et en fait, c'est trois quarts des énergies mondiales. Moi, ce qui me frappe, c'est quand vous êtes en discussion avec des experts pro-renouvelables qui vous parlent de changement climatique, ils disent, mais si, si, regardez, c'est extraordinaire, regardez, la courbe du solaire s'envole. Ce qui est vrai. En fait, ça ne nous dit rien de la courbe des fossiles. Il n'y a pas de raison qu'en fait, la courbe des fossiles descende de manière symétrique parce que les énergies ne servent pas toutes à faire la même chose. Et puis, il y a des effets d'entraînement aussi. Il ne faut pas non plus les négliger, c'est-à-dire une voiture électrique, qui est énergisée par l'électricité solaire ou éolienne, peu importe, c'est énormément d'acier, plein de métaux, etc., donc plein de carbone, plein de CO2. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, dans le chapitre du livre, j'explique d'où vient ce prisme très bizarre où on a utilisé, alors c'est un peu technique, mais on a utilisé un modèle de substitution logistique qui marche relativement bien pour les techniques où vous avez des belles courbes en S où, je ne sais pas moi, le téléphone portable va remplacer les cabines téléphoniques devant une belle courbe en S comme ça. Et on a utilisé ce modèle-là pour penser les dynamiques énergétiques et maternelles. Mais c'était faux, on a eu tort de faire ça, ce n'est pas une bonne idée, ça ne marche très très mal. Pour la raison que je vous ai dite, en fait, les matières et les énergies, elles ne font tellement que croître, il n'y a pas de phénomène de substitution. Vous écrivez en conclusion la transition et l'idéologie du capital au XXIe siècle. Grâce à elle, le mal devient le remède, les industries polliantes, des industries vertes en devenir, et l'innovation, notre bouée de sauvetage. Grâce à la transition, le capital se retrouve du bon côté de la lutte climatique. Vous dites aussi que votre essai n'essaie pas d'offrir un programme de transition réelle ou une utopie verte et émancipatrice. Mais je vous pose quand même la question, comment est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de cette obsession de la transition énergétique ? Est-ce qu'on est condamné à limiter les conséquences de cette idée fausse et de tout ce que ça crée politique publique, etc., ou est-ce que finalement il y a une autre voie qui pourrait être possible ? Alors effectivement, je suis vraiment désolé. J'ai écrit ce livre en me disant je ne vais pas essayer de dire qu'il y a une solution et que j'ai la solution et il faut acheter mon livre pour avoir la solution. Donc si les gens cherchent des solutions, ce n'est pas dans ce livre qu'ils l'auront. Mais je veux dire, il y a tellement de livres qui proposent des solutions sans avoir bien jaugé la profondeur du problème qu'à mon avis, j'aurais envie de faire un truc un peu différent. Et d'une certaine manière, c'est un problème de dire qu'il faut que les scientifiques nous trouvent des solutions, il y a des problèmes qui des fois n'ont pas vraiment de solution. Ça existe. Je pense que décarboner l'économie mondiale avant 2050 en fait partie en vérité. Donc ce n'est pas du fatalisme. Je veux dire, quand le bandeau qui peut sembler problématique et fataliste, au début j'étais un peu réticent et puis en même temps quand j'ai vu, comme je connais les prospectives sur 2050, oui, personne n'envisage une sortie des fossiles avant 2050. Aucune institution sérieuse de prospectives ne fait ça. Je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas... Pourquoi il ne faut pas le dire en fait ? Oui, il faut le dire. Alors, les pistes de solution, on en a déjà un petit peu parlé. Je crois que déjà, changer la nature du débat public, c'est hyper important. C'est-à-dire, si les scientifiques, les économistes qui sont dans le GIEC, dans le groupe 3, ne disent pas oui, en fait, la sobriété, c'est une part extrêmement importante et ça ne résout pas tout, évidemment. Je veux dire, tout ne peut pas décroître complètement, évidemment. Mais quand même, il faut en parler sérieusement. Peut-être que les hommes politiques commenceraient à en parler. Mais ce que je veux dire, mais là, il y a qui parle de... À part Macron pour dire oui, c'est la fin de l'abondance, etc., mais puis ça dure trois jours et on passe à autre chose. Mais qui a vraiment des plans sérieux de démantèlement, de structures dont on sait qu'elles ne sont pas compatibles avec un monde à plus 2, plus 3 degrés. On peut continuer, en fait. C'est ça le problème parce qu'on projette jusqu'à 2100. On dit, ah oui, non, c'est bon, on devrait être à... Là, récemment, il y a eu des discours tonitruants en disant, on était à plus 4 et maintenant, vous voyez, ça avance beaucoup, on n'est plus qu'à plus 3. Oui, mais on peut se projeter à 2150 et puis on sera à plus 4. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de raison, quoi. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'on ait cette discussion-là. Je ne dis pas que ça va tout résoudre. Non, évidemment, non. Mais ce serait juste un premier pas pour clarifier les problèmes. Et est-ce que, justement, l'un des principaux obstacles à ça, ce n'est pas la pensée en silo, en quelque sorte ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on réfléchit aux questions énergétiques d'un côté, aux questions de biodiversité de l'autre et qu'en fait, on ne pense jamais ces problèmes en même temps. Et ce qui est assez représentatif de ça, c'est que jusqu'à peu, en France, on avait un ministère de la Transition énergétique qui a été dirigé par Agnès Pannier-Runacher et qui, maintenant, n'existe plus. Et ce portefeuille-là est remis au ministre de l'Économie et non pas au ministre de la Transition écologique. C'est un peu l'incarnation du blocage dans lequel on est. Bien sûr. Un exemple typique, c'est à un moment, Macron avait dit on va faire de l'avion, on aura l'hydrogène en 2050 pour les avions mais d'ici là, ça va être compliqué. Donc, on aura les Sustainable Aviation Fuels, donc les carburants d'aviation soutenables. En fait, c'est de l'huile, concrètement. Donc, il suffit de regarder combien on consomme de carburants d'aviation. On est à 7 millions de tonnes de carburants d'aviation en France. On produit 2 millions de tonnes, en gros, d'huile d'oléagineux en France. Il faudrait déjà quadruper la production d'oléagineux pour commencer à envisager à utiliser vraiment l'huile pour des carburants. Donc, c'est une question de bouclage, en fait. Donc, c'est sûr, si vous réfléchissez en stylo, donc, le transport maritime, pas de problème, on va mettre des biocarburants. L'aviation, on n'a pas de problème, on va mettre des biocarburants, etc. L'automobile, il y a une partie importante d'ailleurs de l'automobile, c'est des biocarburants. En fait, il faut voir, ça ne boucle pas, il n'y a pas du tout assez de biomasse pour produire tout ça, en fait. Oui, et puis ces agrocarburants ont créé de la déforestation aussi. En plus, si on parle de l'huile de palme en Indonésie, bien sûr, évidemment, c'est une catastrophe. C'est même pire peut-être que les fossiles. Donc, vous voyez, ça, effectivement, c'est une question de réflexion en stylo. Chacun des secteurs va arriver en disant « J'ai besoin de ça, pas de problème, ça existe. » Oui, sauf que votre collègue avait demandé deux fois plus, donc là, ça commence à poser problème. Donc, ça, c'est effectivement un problème de pensée en stylo. Puis après, il y a aussi l'aspect très important qui est surtout le sujet de l'autre livre de Célia-Isoar. Ces techniques de transition, c'est beaucoup de matière. C'est beaucoup de métaux. Et les métaux, c'est extrêmement polluant. Le cuivre, par exemple, on utilise des gisements. C'est que 0,4 % de métal dans la roche. Donc, ça veut dire qu'on produit 99,6 %. C'est des déchets. Et des déchets toxiques avec plein d'éméthos lourds, des substances dégueulasses, chimiques, etc. Tout ça, c'est pas rien non plus. On ne peut pas complètement négliger cet aspect pollution qui n'est pas forcément chez nous. Donc, ça nous arrange. Mais quand un barrage craque au Brésil fait 200 ou 300 morts, pollue radicalement tout un écosystème. Un fleuve qui va être dévasté jusqu'à son embouchure sur des centaines de kilomètres. Il ne faut pas non plus le négliger. Ce n'est pas un petit problème. Je pense que les métaux devraient être intégrés de même que le CO2 d'une certaine manière. Il faut prendre ça comme une limite planétaire. Tout comme les CO2, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et si on ne fait pas, c'est par un peu aveuglement, œillère, égoïsme aussi d'une certaine manière. Voilà. Donc, effectivement, c'est très important que l'énergie fasse partie d'un ministère de l'écologie. C'est sûr que... C'est très important. Je ne sais pas que c'est ça qui va résoudre le problème. En tout cas, en termes de réflexion, de politique publique, oui, ça a des impacts. Oui, effectivement. Alors, justement, pour terminer, pour vous, à partir du moment où, je ne sais pas, on aurait une compréhension collective du fait que la transition énergétique est une fausse promesse et que l'histoire de l'énergie est généralement mal racontée aujourd'hui, quelles seraient les premières étapes, les premiers enseignements à tirer de ça ? C'est-à-dire, si on devait penser, je ne sais pas, une ou deux premières étapes qui devraient arriver idéalement dans les prochaines années, qu'est-ce que ce serait ? Une fois encore, il n'y a pas de solution, mais j'en suis désolé. Mais je pense que... En gros, moi, si j'étais président de la République, le truc un peu débile, Oui, mais pourquoi pas, si vous étiez président, oui. Premier truc, bon, déjà, la voiture. En fait, historiquement, il y a des chiffres, c'est assez frappant, la voiture a été un énorme rouage de l'accélération de toutes les consommations matérielles. Dans les années 30, je donne des chiffres sur à quel point l'automobile, l'industrie automobile américaine consomme, je ne sais plus, 50 % de la laine. C'est énorme, en fait, de cuir. Impressionnant, la consommation de cuir dans ce milieu. Donc, il y a un énorme, évidemment, d'acier, d'électricité, de ciment pour les routes. Donc, je pense que l'automobile, déjà, il faudrait sérieusement traiter ce problème. Alors, le problème, c'est que maintenant, les villes sont devenues tentaculaires récemment. C'est depuis les années 70-80 qu'en fait, les villes sont étendues et étalées. Donc, c'est compliqué de dire aux gens, il n'y a plus de voitures. Mais par exemple, on pourrait dire, il n'y a plus que des toutes petites voitures qui seraient quasiment des vélos électriques, en vérité. Un peu couverts, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Comme les dernières voitures qu'on a pu voir sortir très, très légères où il y a vraiment juste le minimum. Ça va résoudre la question de changement climatique. On n'est pas du tout... Mais ce serait aller dans le bon sens. Ça va être une première étape. Ça serait aller dans le bon sens. C'est la première étape. Sur l'alimentation, il y a quelque chose qui coûte zéro euro, c'est diminuer la consommation de viande et de bœuf en particulier. Après, on parlera du poulet, c'est beaucoup moins grave. Mais vous voyez, il y a des choses de base, mais ça, on ne le fait même pas. On ne fait même pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on va nous faire croire qu'on va décarboner l'avion, l'aviation ou je ne sais quoi ? On ne fait même pas les choses simples. C'est ça qui me frappe. Donc, à se focaliser sur le truc impossible technologique, on ne fait pas les trucs hyper faciles. Et ça, il y a des politiques publiques à mettre en place. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas simplement tout un chacun qui va devenir végétarien ou qui va se dire j'arrête de manger du bœuf. Ça s'accompagne. C'est un travail. Ça passe par les cantines scolaires, etc. Mais ça, malheureusement, ça n'a pas été encore vraiment fait. Et est-ce que ça passe justement par acter le fait que peut-être qu'on ne sortira jamais totalement des énergies fossiles ? Oui. Enfin, jamais, ça ne veut rien dire. En tout cas, pas dans un futur proche. On se met à 2050. Oui, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de fossiles dans l'économie avant 2050 et des fois dans des trucs où c'est un peu vital. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut faire ce genre de promesses parce qu'on sait qu'elles ne seront pas tenues. C'est ça qui me gêne beaucoup. Je ne sais pas. Est-ce que tous les tracteurs du monde entier seront électrifiés en 2050 ? Sincèrement, on y croit ça. Est-ce que, je ne sais pas moi, le transport maritime sera entièrement décarboné avant 2050 ? Non, 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 ce n'est pas vrai. Donc, oui, il y aura des fossiles, évidemment. Et donc, une fois encore, c'est l'utilité de ces tracteurs et l'utilité de ces bateaux dont il faudra parler. Vous voyez ? Il y a du commerce international qui est vital. Je ne sais pas. On a vu pendant la guerre en Ukraine, un des gros problèmes, c'est que l'Ukraine, c'est un gros exportateur de céréales de pays qui n'ont pas du tout l'autosuffisance alimentaire. Oui, on ne va pas l'arrêter. C'est une question vitale. Donc ça, oui, il y aura du carbone. Voilà, je pense que c'est plus raisonnable de poser effectivement les questions comme ça. Donc, si vous étiez président, la première chose que vous feriez, ce serait de se poser la question de l'utilité sociale de nos usages énergétiques. Je pense, déjà. En termes scientifiques et politiques, je pense que ce serait ça qu'il faudrait faire, effectivement. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre les enjeux autour de la transition énergétique. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que tous les entretiens Blast sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes. Ils sont actualisés tous les mercredis, alors allez les écouter. Je vous le dis à chaque fois, mais si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Blast. Nous avons encore et toujours besoin de votre soutien pour continuer à informer librement. À très vite sur Blast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada